On est très heureux en tant que consultant Zeneca de vous accueillir ici ce soir. On bosse pour Zeneca, une ESN où on a la particularité de tous penser à être très passionnés par ce qu'on fait. On donne des confs, on en participe souvent, on aime vraiment partager ce qu'on fait. Moi c'est Robin, je suis développeur back-head depuis 5-6 ans, 7 ans je crois maintenant. Et toi je suis ? Et moi c'est Delphin, pareil, développeur full stack même si on n'a pas trop le droit de dire ça. Depuis, allez ça fait 11 ans que je fais ça à titre pro. Et je travaille chez Zeneca, comme ça ça y est on a dit 15 fois Zeneca ce soir. On n'en parlera plus, on vous promet. On va vous faire une présentation, je pense qu'on va faire 45 minutes max avec les questions. Et ensuite pour ceux qui veulent rester, il y aura de quoi boire et grignoter en haut. Voilà, let's go. Donc aujourd'hui on va parler de CQRS et comme on aime bien les acronymes, on a appelé la conf CQRS-CQFD. CQFD pour ce qu'il fallait démontrer et CQRS pour, on a 87 slides pour expliquer ce que ça veut dire. Donc CQRS, si je le dis bêtement, ça veut dire Command Query Responsibility Segregation. Avec un accent anglais, vous remarquerez, point de texan. Là normalement si vous ne connaissez pas ce concept, vous vous ressemblez à... Non, je n'ai rien compris. Donc ce que je vous propose c'est d'aller step by step et de prendre les lettres une par une. Donc le C de CQRS, ça veut dire Command. Command va être quelque chose qui va modifier l'état de mon système. Supposons par exemple que je sois en train de coder une application qui gère des contacts. Et bien les commandes c'est ce qui va modifier mon système. Donc par exemple créer un contact, mettre un jour un contact, marquer un contact comme favori. Toute chose qui va modifier mon système. Une query à l'inverse, c'est quelque chose qui ne va pas modifier mon système, mais qui va me permettre d'aller récupérer des infos à partir de celui-ci. Par exemple si je fais la page, liste-moi tous mes contacts favoris, il y aura une query qui permettra de récupérer ça. Et nos deux dernières lettres, Responsibility Segregation, ça veut dire qu'en gros j'ai mes commandes d'une part et mes queries d'une autre. Et en fait je vais bien séparer la responsabilité de ces deux choses-là. Alors comment on va la séparer exactement, ça on va vous expliquer après. Mais l'idée c'est ça dans ces QRS, c'est-à-dire je sépare tout ce qui est écrit de tout ce qui lit dans mon système, si je dis grosso modo. Ok, c'est bien intéressant tout ça, mais la théorie c'est un peu ennuyant je trouve. Moi on m'a toujours dit que pour faire une bonne conférence, tu vas faire du storytelling. Alors c'est ce qu'on va vous faire, on va vous parler d'une start-up, donc trois personnes qui ont eu une idée de ouf, vraiment une idée qui va révolutionner le monde. Et voici le story. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ouais, le Gira de Wall Street. Donc on a trois protagonistes qui ont cette start-up avec cette idée géniale, on va faire un Gira centré sur des besoins utilisateurs. Vous avez vu qu'on a eu un peu de mal à convaincre DiCaprio, mais il a fini par accepter. Il est quand même super sympa. Donc dans ces trois protagonistes, on a Jordan, notre CEO, qui a plein d'idées folles, et c'est lui qui a eu cette idée à la base. Il a engagé Jean-Michel, un développeur Java très pragmatique. Et pour l'aider, il a aussi engagé Paul, un coach craft. Apparemment, il en faut, donc il a fait ça. Et bien, tout commence avec un mock-up. Donc imaginons que nos trois protagonistes, pardon, sont dans la même salle le premier jour, et il y a Jordan qui pise son idée à son équipe, deux personnes, dont trois dans lui, et dit, non, ne vous inquiétez pas les gars, on a juste besoin de faire une to-do list. Ça va être super simple à faire l'application, ça va aller super vite. Ok. Donc il commence à dessiner sur son tableau. On va avoir besoin d'un site web. Ok. Nous, ce qu'on veut, c'est afficher des to-do. Donc hop, on va dire qu'on va afficher des to-do pour un utilisateur. On va afficher aussi un peu l'utilisateur, mais surtout, on va afficher les to-do de cet utilisateur. Ici, l'utilisateur, c'est Jean-Michel. C'est un développeur Java. Il a des tâches autour de Quarkus. Certaines qui ne sont pas terminées, d'autres déjà. Bon, ok. Ok. Eh bien, on va regarder un peu le modèle de données derrière ça. Parce qu'on a vu qu'il y avait effectivement une liste de to-do ici à faire. Mais vous vous imaginez qu'en base de données, il y en a bien plus. Il y en a d'autres utilisateurs. Peut-être d'autres entreprises aussi. Donc ce qu'on va faire pour pouvoir implémenter cette application, c'est qu'on va rajouter des règles métiers. Ok. Eh bien, on va enlever toutes les to-do qui ne nous intéressent pas. On a besoin que celles du Spring Trading. Donc on va enlever toutes celles qui ne sont pas dans le fil. Ensuite, Jean-Michel, lui, il ne fait que du Java. S'il voit du JavaScript ou du Go, il va y avoir une crise d'urticaire. Donc on lui enlève absolument. Et ensuite, il y a une histoire d'équipe. Il est dans une équipe. Donc il est tout seul, ok. Mais on va dire qu'il est dans une équipe de plusieurs. Et donc ça, c'est une règle métier. Et on a parlé du modèle de données. Maintenant, on va parler un peu de l'architecture qu'a pu réfléchir Jean-Michel. Jean-Michel, c'est un dev pragmatique. Il dit, ok, c'est besoin de faire un site web, j'ai besoin de percer ces données. Eh bien, je vais faire un web serveur et une base de données. On va sûrement communiquer ensemble. Donc on va reprendre notre use case. C'est aussi l'use case que l'utilisateur, qu'il arrive sur sa page, il veut laisser todo à lui. Ok. Bon, on va avoir un appel API, sûrement, un hdv qui ressemble à ça. Les todo pour un utilisateur. Ici, l'utilisateur 32. Ça va faire, ici, on a choisi du SQL, une requête SQL. Mais ça, il ne faut plus être n'importe quoi d'autre. Et ça va renvoyer les todo. Plutôt simple. On se l'accorde. Il y a Paul qui arrive. Quand même, il faut qu'il justifie un peu son salaire. Donc il va essayer de mettre des bonnes pratiques. Et donc il va dire, ok, mais est-ce que tu as pensé à ADDD, Domain Driven Design ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'idée que le code transpire le métier. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Et que du coup, en gros, quand je lis mon code, c'est un peu comme si je lisais ma spec fonctionnelle. quelque part. Je grossitrais, mais c'est l'idée. Et c'est vrai que quand on regarde ça, on se dit, ok, on va imaginer à quoi ressemblerait le code de ce que Jean-Michel a fait. Alors, le code, c'est du TypeScript. Mais si on plisse un peu les yeux, on arrive à y avoir du Java. À quoi ça peut ressembler ? Donc j'aurais une classe Todo Service. Jusque-là, je pense que je ne choque personne. Et puis j'imagine que j'ai ma méthode GetUserToDo qui prend paramètres à un User ID. Alors Jean-Michel, quand même, il a un peu sensibilisé à ADDD. Il n'a pas dit que c'était une string, un number. Il a bien dit que c'était un value object User ID. Donc ça commence bien, je trouve. Et puis, ça va faire return TodoRepository.GetUserToDo de mon User ID. Jusque-là, ça va. Et côté Repository, on enlève tout ce qui est glu de faire une requête SQL et tout. Mais en gros, on va exécuter cette requête SQL-là qui dira « Selecte-toile from my to do. Where le langage, c'est bien du Java. Enfin, le langage de mon utilisateur. Si vous êtes du yes, c'est du yes. Le sprint, c'est bien le sprint courant. Et la team, c'est bien l'équipe de mon utilisateur. Voilà. Et c'est là où Paul débile. Voilà, Paul, il arrive, il n'est pas content. Il dit « C'est quoi que ça fait Jean-Michel ? » Ça, c'est mes règles métiers. Dans le DDD, on ne veut pas du tout. Il y a SQL qui font du règles métiers. Donc elles sont cachées au fin fond de mon code, là où je fais mes requêtes SQL. Ça ne va pas. Dans la couche infrastructure, si vous voyez à peu près l'archie hexagonale. En fait, l'exam. Ou même en couche. On est vraiment dans le repository, dans l'infrastructure. Donc très, très loin de là où on est censé coller nos règles métiers. Et donc là, Jean-Michel, il a une idée. Il se dit « Attends, attends, attends. Parce que moi, je connais quand même un peu tout ça. Et je sais que l'interface du repository, elle, elle fait partie de la couche métier. C'est l'implémentation qui, elle, va dépendre de mon infrastructure. Et donc, je suis malin. Je vais dire que dans mon interface repository, je vais exprimer ma règle de gestion. Donc j'ai juste à renommer « Get user to do » en un nom assez simple. « Get to do with user language, in current sprint, affective to user team » qui prend paramètre à user ID. En vrai, ça marche, la règle de métier, elle est là. Mais… Ouais, bon, Jean, il n'est pas très convaincu, Paul, mais bon, à un moment, il faut partir en prod. Donc, et c'est ce qu'ils font. Ils partent en prod avec cette application qui, du Java et du Poiseré, ça devrait à peu près fonctionner. Et ça fonctionne. Donc, ils arrivent… Il y a de plus en plus de « to do » qui sont créés dans l'application. Ils ont réussi à signer avec des clients. Ils arrivent même à signer avec encore plus de clients. Et donc, il y a encore plus d'utilisateurs. Vous imaginez Jordan qui arrive un jour à une conférence, à une keynote, et dit « Non, mais moi, ma startup, elle est géniale. Mon produit, il est révolutionnaire. On fait 200 000 users, 8 millions de « to do ». On est en trop, trop fort. » Vous imaginez la tête de Jordan quand il rentre chez lui. Il est très content. Mais ça ne se passe pas à voir tout pareil. Et oui, notre Jean-Michel, lui, il n'est pas aussi heureux. Parce que, bon, forcément, ce qu'il a codé, c'est son bébé. Il faut que ça… Si ce n'est pas performant, c'est un peu lui qui ne l'a pas été. Et voilà, voilà. Et donc, lui, en gros, si on regarde les principales requêtes SQL qu'il va exécuter, il va d'abord sélectionner du user. Et après, il va essayer de faire un select avec plein de filtres dans cette base de 8 millions de « to do ». Et ça, même avec des index, c'est lent. Enfin, lent, je ne dis pas que ça prend 4 secondes, mais c'est trop lent pour Jean-Michel. Lui, il aimerait bien que ça n'emprunte que 10 millisecondes. Et là, on est plus dans les 80-100 millisecondes. Jean-Michel, il n'est pas content. C'est son bébé, comme on disait. Mais Jordan, lui, il a fait plein de conférences de CEO. Il parle de tech. Ils connaissent absolument. Il disait « Non, mais moi, j'ai entendu que quand on a des problèmes de performance, on scale. Moi, j'ai plein d'argent. On a monté des faits de levées de fonds incroyables. Allez, hop, c'est parti. Scale. Ouais, mais tu as déjà essayé de scaler un post-gray ? Alors, on n'est pas en train de dire que c'est impossible de scaler du post-gray, mais je pense que tous ceux qui ont essayé savent que c'est compliqué, que c'est préférable d'avoir une thèse pour faire ça bien, qu'on va avoir un modèle master-slave. Alors, on n'a plus le droit de dire ça, je ne sais plus comment on dit maintenant, mais en gros, il va y avoir un réplica de lecture. Et que, bon, il y en a qui le font, mais en général, ce n'est pas un sujet neutre et ce n'est pas juste « just scale it ». Prends le sujet et reviens six mois plus tard pour que ça se passe bien. Non, mais lui, Jordan, il a entendu que dans notre entreprise, sinon, il faut mettre du cash, mettre du cash partout, ça devrait marcher, ça. Vas-y, fais ça. C'est vrai que si on met du cash, ça devrait aller plus vite, mais Jean-Michel, il est énervé, il dit « ok, mais je l'invalide quand mon cash ? » Quand est-ce que… Les utilisateurs, ils changent bien leur to-do, quand ça change ? Facile. Et là, on a Paul, qui arrive, le regard lointain, le regard du coach, et qui dit « CQRS, ça pourrait le faire, mon petit pote ». Et là, Jean-Michel, il n'y avait pas pensé, mais c'est vrai que ça pourrait le faire. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, Jean-Michel ? Il va prendre sa base de données, qui faisait la lecture et l'écriture, et il va la couper en deux. Alors, le but, ce n'est pas de la scaler, le but, c'est d'avoir deux bases qui ont deux responsabilités différentes, une qui va gérer l'écriture, et une qui va gérer la lecture. Je m'explique. Quand, par exemple, donc on avait parlé de commandes, je réutilise le mot, quand on va créer une to-do, on va passer dans une classe qu'on appellera « Create-to-do commande ». Et cette classe-là, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va aller interroger le modèle d'écriture, donc qui permet d'écrire, pour savoir si, est-ce que j'ai le droit de la créer ? Il pourrait y avoir des règles de métier là-dessus, je ne sais pas, je ne vais pas avoir trop de to-do, enfin, pour plein de raisons. Oui ou non. Si elle a le droit, dans ce cas-là, elle va la créer dans le modèle d'écriture. Pour l'instant, c'est un peu une application standard. Et là où ça change, c'est qu'elle va aussi la créer dans le modèle de lecture, qui sera différent. Du coup, la question c'est, ok, on a dit que ce serait un schéma différent que l'écriture, mais quel est ce schéma ? CQRS ne vous dit pas quel schéma il faut faire, il vous dit juste, il y a un schéma optimisé pour votre lecture. Et donc, on pourrait imaginer plusieurs choses. Je prends un truc naïf, je me dis, vas-y, on veut un truc qui soit trop bien pour lire. Je fais deux colonnes, une colonne « User ID », une colonne « To Do ». Et puis, quand j'ai un user qui a des To Do, je crée une ligne, User, c'est mon ID de User, et en JSON, Stringify, tout ce que je veux, j'écris toutes mes To Do. Et ces To Do-là, je ne mets que ce que l'utilisateur doit voir. Comme ça, je n'ai aucun filtre à faire à la lecture. Select ou RU égale machin et terminé, j'ai tout. Ça va hyper vite. Le problème de ça, c'est que si jamais j'ai un deuxième user qui a aussi des To Do, je vais commencer à dupliquer de la donnée. Par exemple, si je devais mettre à jour la To Do T02, elle est une fois dans le User 01, une fois dans le User 02, et donc, il va falloir que j'arrive à m'embêter, à aller la rechercher dans chaque utilisateur pour la mettre à jour. Parce que là, dans les To Do, j'ai mis le name, j'ai tout mis en dur. C'est-à-dire que, voilà, pour que ça soit très facile à lire, mais du coup, mettre à jour, ce n'est pas simple. Et donc là, en vrai, ça pourrait marcher, ça, mais on est plutôt dans une approche où on a dit un truc qu'on veut le maximum le plus facile à lire, mais par contre, c'est assez dur à mettre à jour, c'est assez dur à écrire, finalement. Donc, on pourrait imaginer un truc un peu plus intermédiaire en disant, finalement, j'ai un peu plus de colonne que ça. C'est à peu près la même idée. J'ai mon user ID et puis toutes les colonnes de ma To Do pour la lecture. Et du coup, quand mon utilisateur a deux To Do, je vais créer deux lignes et puis je vais répliquer toutes les infos de la To Do. Je n'ai pas besoin de faire de jointure et tout. Quand je vais chercher les To Do utilisateurs 01, je vais juste seg wire user ID égale U01 et j'ai tout. Pas de jointure, ça pulse quand même hyper vite. Du coup, si j'ai un deuxième utilisateur qui pourrait avoir la même To Do, là, j'aurais un peu plus de facilité à la mettre à jour parce que du coup, j'ai un To Do ID que je vais pouvoir peut-être indexer et je pourrais dire toutes les T01, il faut mettre à jour leur nom par exemple. J'ai encore dupliqué ma donnée, c'est un peu plus facile pour mettre à jour mais c'est un tout petit peu moins facile pour lire. Donc là, on est un peu dans ce cas-là. C'est plus pragmatique on va dire. On pourrait même imaginer d'aller encore plus là-bas et ça dépend vraiment de votre use case. On pourrait dire qu'en fait, on parlait d'équipe, Jean-Michel veut voir que les To Do sont d'équipe. En fait, je mets une table user team et puis une autre table team et les To Do. Comme ça, je vais encore moins dupliquer les To Do puisque souvent, une To Do sera pour toute l'équipe. Par contre, je vais devoir faire une jointure à la lecture. Donc si jamais on me demande 5 000 secondes de temps de réponse sur 300 000 appels par seconde sur 8 millions de To Do, ça va peut-être profiter ça. Mais bon, ça dépend de votre use case, c'est toujours pareil. Donc c'est un peu plus facile à écrire et un peu plus dur à lire. C'est à moins ça ? Ouais. Donc là, on a toujours notre modèle. Je vous laisse imaginer à quoi ressemblerait une query. En fait, c'est tout simple. Si je veux récupérer la GetActive To Do by User Query, peu importe le modèle que j'ai choisi avant, on imagine assez simplement. Il suffit juste d'aller flécher dans mon modèle de lecture qui est optimisé pour ça. Et ça, normalement, ça pulse de fou. OK. Et bien maintenant, on va voir un peu, on va choisir une des solutions qu'on a vues. On en a vu trois. On va choisir la seconde, mémoire. Ou on va, pour implémenter notre application qui est un peu lente, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une table avec User ID, To Do ID et toutes les informations de la To Do. C'est-à-dire que si on a un utilisateur avec deux To Do, on va avoir deux lignes. To Do 1, To Do 2. Et si on a un second utilisateur qui va avoir la même To Do que le premier, comme on l'a dit, on duplique la donnée. Ça a un parti pris. Comment on code ça ? OK. On va voir. Alors tout à l'heure, on avait un service qui faisait un peu tout. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment faire la commande et on va avoir dans cette commande peut-être une méthode qui va créer les To Do. OK. Donc on va avoir une méthode qui crée To Do qui prend par maître juste un To Do, un body. OK. C'est parti. On va commencer par récupérer, on avait dit qu'on avait plusieurs règlementaires, l'histoire du sprint, l'équipe et les préférences de langage. On va commencer ici, l'histoire par le sprint. On va appeler notre repository, donc l'endroit où on stocke nos sprints et on va chercher le sprint actif. Et on va faire une petite condition métier. Est-ce que la To Do que j'essaie de créer, elle est dans le sprint ? Si oui, je le fais, sinon je ne le ferai pas. OK. Eh bien, cette fois-ci, on va chercher tous les utilisateurs dans l'équipe de la To Do qu'on est en train de créer. C'est parti. Donc là, on récupère une liste d'utilisateurs qui sont dans la bonne équipe. Et notre dernière condition, c'était les histoires de langage de Jean-Michel qui décute du Java. On a choisi de mettre ça dans une petite méthode qui s'appelle « should see to do ». Donc on va imaginer que c'est là qu'il y a toutes les préférences de chaque utilisateur. Et cette fois-ci, on va simplement filtrer ici dans le code. Et on a gardé que les utilisateurs vraiment qui devraient, les utilisateurs finaux, qui doivent voir absolument ces To Do. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va écrire dans notre modèle d'écriture. Donc ici, on a la table qu'on a vue juste avant. Eh bien, on va simplement faire un save dedans. modèle de lecture. Merci Delphine. On voit bien que c'est « active to do by user repository ». Donc c'est vraiment le truc parfait pour lire. Parfait pour lire. C'est ça, merci. Et par contre, après, on n'oublie pas de mettre à jour son modèle d'écriture. Parce que c'est sur ça qu'on va faire tous les règles métiers et puis à chaque fois qu'on arrive. OK. Donc là, j'espère que c'est des gens qui sont habitués à CQRS, qui ont déjà fait des frameworks CQRS. Si c'est le cas, vous allez peut-être être surpris de cette implémentation-là parce qu'elle est assez naïve. Alors en vrai, ça marche. C'est OK, CQRS. Mais souvent, en fait, si vous commencez à créer plusieurs use case, update to do, j'en sais rien moi, delete to do, vous allez vous rendre compte que vous allez souvent mettre à jour les mêmes repositories et tout et tout. Et donc souvent, ce qu'on va faire dans un framework CQRS, c'est qu'on va découpler, on va créer des événements et puis les repositories vont écouter ces événements et ça sera comme ça plus facile à gérer. Et donc, c'est pour ça, si vous avez l'habitude, ça va peut-être vous surprendre et si vous n'avez pas l'habitude, ça va permettre de comprendre le concept. On a juste proposé une implémentation plus synchrone, plus naïve, plus simple, qui agirait moins de use case, ça va être beaucoup plus compliqué d'en ajouter. Mais effectivement, pour comprendre CQRS, c'était plus simple de mettre ça. Si on a l'habitude d'en faire, en vrai, on ne fait pas exactement comme ça, mais c'est des patterns assez communs de sortir des événements pour découpler. Yes. Et là, un gros avantage de ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, nos règles métiers, cette fois-ci, elles sont dans notre code et on va pouvoir les tester unitairement, beaucoup plus simple. Ça, c'est quand même pas mal. Et la différence de ça, c'est parce que quand on écrit, on écrit une seule to-do, donc c'est facile d'exécuter les méthodes pour une to-do. Alors que quand on veut lire et on va peut-être en récupérer 200, on ne peut pas appliquer sur les 200 en chacune des méthodes, ce serait impossible au niveau perfou. Donc le fait de déporter les règles métiers à l'écriture, c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de créer une to-do, ça nous permet d'exécuter du code pour faire des règles qu'on aurait avant fait dans une requête. En fait, le gros du travail, on le fait au préalable à l'écriture. Et qu'est-ce qu'il nous reste à la fin ? Quand l'utilisateur, il va sur sa page « Je veux voir mes to-do », il y a une simple requête SQL, select étoile from la table, notre table active to-do by user avec juste une condition sur le user ID. Là, on est quand même même en SQL quelque chose assez simple et normalement rapide. C'est le but. Ok, qu'est-ce qu'on a fait ? On a implémenté notre use case comme ça et effectivement, on va passer plus de temps à l'écriture. C'est là qu'on va tout faire aussi. On va passer plus de temps avant vraiment beaucoup à l'écriture. C'est là qu'on va faire plein de choses et c'est des règles métiers. Mais, notre lecture, donc quand les utilisateurs, ils vont vraiment utiliser l'application et que souvent, dans l'application, on veut avoir que les lectures soient super rapides, eh bien, ça va être le cas. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'on va à la fois privilégier ces lectures et que peut-être que vous avez déjà remarqué que souvent dans les applications, on a quand même besoin de lire beaucoup plus que d'écrire. Et surtout, que ça soit instantanément quand on lise. On arrive sur un site et ça prend 500 millisecondes, c'est déjà trop long. Là, on veut vraiment que ça prenne le moins de temps possible. C'est ça. Dans une approche traditionnelle, comme on l'a vu, votre requête SQL doit être beaucoup plus complexe parce qu'on va implémenter toutes les règles de métier. Et ça, c'est un moment où l'utilisateur est devant son écran, il est en train d'attendre de voir ses tout doux. Alors que là, on le fait à l'écriture, ce qui fait qu'en fait, même si ça prend un peu de temps, j'ai une bêtise, dans le pire des cas, ça prend deux minutes. En fait, l'utilisateur, il ne voit pas la différence, ça marche à fond. C'est juste qu'ils vont voir des infos qui sont périmées depuis deux minutes. C'est ça le problème. Ça mettra deux minutes avant de se mettre à jour. On rentre totalement dans le cadre de l'éventuelle consistancy où on dit qu'on va avoir de la donnée tout le temps available. Du coup, l'utilisateur, il arrive sur la page, ça répond tout le temps. Il n'y a pas de base de données en péril parce qu'il y a trop d'écriture, il n'y a pas de choses comme ça. Et puis, ça répond super rapidement. Mais au contraire, il y aura peut-être un petit délai entre l'utilisateur, il modifie sa tout doux et à la fin, ça impacte la lecture, le site web. Ce qu'on a fait aussi, du coup, si on reprend un peu, c'est que du coup, tout ce qui était une règle de gestion qui était faite à chaque lecture, on va les déplacer à l'écriture, notre commande. Et dans le code. Et dans le code. Et dans le code, donc c'est plus facile à tester, c'est ce qu'on a dit. OK. D'autres avantages aussi du CQRS, c'est qu'on pourrait imaginer, pour ceux qui aiment bien la sécurité, avoir des stratégies de sécurité différentes, des droits différents sur ces deux schémas-là, qui a le droit d'écrire, qui a le droit de lire. Et un autre aussi, on a parlé de scalabilité de Podré tout à l'heure. Et bien là, OK, on ne va pas pouvoir le faire au sens strict du terme, mais on va pouvoir scaler un peu, Delphine. Oui. Alors, on peut soit scaler, déjà c'est plus facile de scaler des bases données qui sont que pour la lecture. Du coup, vous gardez un référentiel unique pour l'écriture, par exemple, une seule base, comme ça, elle a des cohérentes avec elle-même, et vous dupliquez. Vous pouvez aussi dire, ben non, en fait, je scale, mais je ne duplique pas, mais genre j'ai trois use cases différents dans mon appli, j'en mets un dans une base, un dans une autre, et un dans une autre, et c'est une autre façon de scaler, en fait. Vous répartissez la charge. Et là, du coup, Jean-Michel a expliqué tout ça à son CEO, Jordan, vous imaginez qu'il était passionné. Et là, il a dit, en fait, j'ai arrêté d'écouter à CQ, je ne sais pas quoi, je n'ai rien compris à ce que tu m'as dit, mais ce n'est pas grave, j'ai une nouvelle idée. On va faire un truc de ouf avec notre startup. Tu dis, l'idée est simple, j'espère ? Oui, c'est très simple, on a juste besoin d'un tout petit graphe. Mais rien de compliqué, un truc que Excel sait faire depuis les années 90, ça ne devrait pas être un défi pour vous, les gars. Un tout petit graphe, je vais faire un petit schéma. Alors, c'est l'avantage, comme il y a plein de to-do, on va être capable de mesurer l'efficacité des développeurs, savoir ce qu'il faut virer, ce qu'il faut garder. Génial, la feature qui va plaire à tous les CEO, à tous nos clients. C'est quoi cette feature ? On veut que les managers puissent avoir un bel écran dédié d'administration avec du coup des requêtes de partout, sûrement, peut-être. Voilà, donc agrégé tout ça, quoi. Je voulais s'imaginer la tête de Jean-Michel, oui, c'est pas si simple ton petit graphe, surtout si on veut que ça soit rapide. Et là, toujours pareil, Paul, le regard lointain, mais non, mais c'est que tu restes à le faire, mon pote. OK. Et là, c'est toi. Yes. On a parlé tout à l'heure qu'on pouvait scaler juste pour les performances, une histoire de base. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on a un new to-scale. Mais par contre, quand on se rend compte de ce qu'on a fait juste avant, on a tout découplé partout, enfin, dans tous les sens. Imaginons qu'en plus, on ait de la synchrone entre tous, des events qui arrivent. Eh bien, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va créer un nouveau modèle de lecture dédié à ce use case. Ce use case, il y a vraiment des requêtes lourdes. Imaginons que là, le but, c'est d'afficher pour les managers des agrégations de partout sur une année de toutes les to-do par mois, des choses comme ça. C'est juste ce qui arrive dans la vraie vie. Eh bien, ça va être super long, les requêtes. Si on faisait ça, on était déjà connus, moi, j'ai déjà connu, l'application Java où on essaie de tout faire en même temps sur la même base post-gray. Eh bien, le manager, moi, c'est déjà arrivé. Les managers, ils arrivaient sur les groupages de graphes comme ça et puis ça faisait ralentir la prod parce que les requêtes étaient super longues, ça loquait dans tous les sens. Eh bien là, on a tout découplé, on ne va pas avoir ce problème. On va créer cette base de lecture à côté. Ce qu'on peut remarquer, en plus, c'est que si on met de l'événementiel de partout, l'utilisateur, quand il va écrire, il va changer ça tout doux, pour lui, ça va être instantané. Mais bon, c'est l'éventuelle consistance 6, la modification va arriver après. Mais ce qui va se passer, c'est qu'ici, ce use case-là d'active to do qui est quand même assez rapide, les requêtes qu'on a vues, c'est la trois règles métiers, ça va être quasiment instantané pour lui. Eh bien, ça, ça va aller super bien. Par contre, notre use case super long, il ne va pas être impacté. Enfin, il ne va pas impacter le reste, pardon. On a bien découplé les deux. Et du coup, là, dans ce cas-là, on utilise vraiment très bien ce QRS. Et ça marche plutôt bien. Et là où avant, peut-être l'argument de la performance n'était pas évident sur juste trois règles de gestion, il devient beaucoup plus sur un graphe comme ça avec en imaginant 8 millions de to-do à agréger dans tous les sens. Donc même si vos managers sont fous et ils font des requêtes vraiment qui prennent une minute, eh bien, ça ne va pas impacter le reste de votre prod. Ça, c'est quand même pas mal. Eh bien, du coup, ça marche vraiment très très bien. Jordan est trop content. Il se vante à tous ses amis que sa startup et son produit, ils vont être dans tous les prochains meetings de l'univers et qui vont pouvoir conquérir le monde. Non, pardon, le rendre meilleur. C'est la fin de notre petit storytelling. On va passer un peu plus sur des choses que peut avoir pu voir Delphine dans le vrai monde de la production. Et Delphine, il va nous faire un petit... Un petit rex. Ouais, blague douteuse. mais il fallait qu'on la teste. N'hésitez pas à faire un outil sur cette blague comme ça, on l'enlève ou on l'enlève. Alors, ce n'était pas dans ma mission actuelle, c'est une mission précédente. C'est une petite enseigne de bricolage dont... T'es réellement, pourtant, j'ai quoi. C'était quand je travaillais pour Laura Merlin. On était en équipe et donc toute l'équipe a décidé de mettre en place ça. Pour info, le site Laura Merlin FR, elle a été classée numéro 1 au webperf des e-commerce français, donc devant Amazon et Google. Donc, c'est pas rien quand même pour un... Enfin, on était fiers de ça. Et si on résume en gros comment ça marchait, c'est un peu le schéma qu'on a montré. On avait des changements de données, des calculs complexes. On mettait à jour des bases de données qui s'étaient optimisées pour la lecture. C'est souvent du clé-valeur, voire clé-valeur et un filtre. Et derrière, le site, lui, il a tarifiqué ses bases de lecture et du coup, ce n'est pas dur d'être rapide quand on dit juste clé-valeur. Ils ont pris des mêmes des bases de données différentes au final pour un use case. Ça arrive aussi à un moment aussi sur un système qui s'appelait Knowledge Graph et où en gros, le but, c'était d'agréger les données produits et toutes les relations qu'ils ont ensemble. En fait, une très bonne techno pour faire ce genre de choses, c'est Neo4j. Ça fait des bases de données graphes. Seulement, en Neo4j, ça a la réputation d'être lent et c'est plutôt à la hauteur de sa réputation. Mais par contre, c'est capable de faire des trucs de fou en termes de requêtes graphes. C'est un outil qu'on voulait. On a pu dire notre modèle d'écriture, c'est du Neo4j et notre modèle de lecture, c'est un truc genre du bongo qui pousse de fou. Et comme ça, on a le beurre et l'argent du beurre. C'était quoi l'ordre de grandeur de vos temps de réponse entre les deux ? Le temps de calcul versus... En vrai, il y avait certaines mises à jour qui pouvaient prendre plusieurs minutes voire même, dans le pire des cas, quand c'est saturé, plusieurs dizaines de minutes. Par contre, le temps de réponse, c'est 10 millisecondes. Et tout le temps. Autre chose, ça nous est arrivé une fois, on a eu un mec qui voulait rentrer dans l'équipe et il lui dit « Moi, je veux venir chez vous, vous êtes trop fort en perfs et je suis passionné de perfs. » Il nous raconte plein d'outils qu'il utilise. On ne les connaissait pas. Forcément, la fierté, on a fait « Ah oui, oui, très bien ! » Alors qu'on ne la connaissait pas du tout. En fait, la seule chose qu'on a fait, c'est de mettre en place ça et après, les perfs qui est de part, c'est facile. Un truc aussi qui est trop ouf, je trouve, en termes de confort de vie et des valeurs. Et la complexité vraiment de votre code, elle est plutôt là et ce qui fait que si ça, ça tombe, ce n'est pas si grave dans le sens où le site est toujours « Hop ! » Il répond toujours avec les données qui étaient fraîches au moment où le truc est tombé mais pas… Donc, ce n'est pas génial mais ce n'est pas si grave. On n'est pas obligé de ça dépendre des news cases. On n'est pas forcément obligé de réveiller un développeur la nuit si jamais la description des produits n'est pas à jour depuis une heure. Les gens voient toujours leur site qui va toujours aussi vite. Et donc, en gros, ça apaise aussi un peu les choses en mode « Ma vraie prod, celle qui fait vraiment tourner le site, c'est un truc hyper simple et hyper optimisé juste pour faire ça. » Donc là, on vous a vendu un truc CQS, la Silver Bullet. Mais vous vous doutez bien que ce n'est pas toujours aussi beau que ce que les gens racontent. Ça a quand même des problèmes, enfin des trade-offs. Déjà, la complexité en général. Comme on voit tout à l'heure, le modèle de Jean-Michel serveur base donnée, c'est quand même autrement plus simple que commencer à faire des commandes, des coeries, plusieurs modèles, plusieurs bases donnés. Avec du CAF-Code partout. Oui, parce que souvent, comme on disait, on va découpler, donc on va souvent avoir une architecture événementielle à l'intérieur de CQRS. C'est pour ça que souvent, on entend CQRS et One Sourcing, c'est parce que ça va très bien ensemble dans le sens où on a besoin de découpler. Donc tout ça, ça implique de la complexité. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si vous avez un événement qui n'est pas pris dans votre système ? Qu'est-ce que je fais les suivants ? Comment je gère ça ? Le système de détecteur Q et tout, c'est pas simple. L'architecture en général est plus complexe. Vous avez du mal à faire intervenir un junior qui débarque. C'est plus compliqué quand même à rentrer dans une code base comme ça. On duplique de la donnée. Donc, qu'est-ce qui se passe si elles ne sont pas d'accord ? Là, j'ai dit que c'est des données de vrais de pareils. Il y en a un qui dit rouge, l'autre qui dit bleu. Comment on fait ? C'est pas simple. Donc, il faut trouver un référentiel et souvent, on va dire, c'est des événements. Mais du coup, mon référentiel, c'est un Kafka et ce n'est pas aussi simple à mettre à jour, à faitcher pour trouver des problèmes. C'est un problème qu'on n'avait pas mais que je pense qu'on pouvait avoir dans d'autres use cases et le fameux éventuel consistency. Par exemple, je pense que Jean-Michel dans notre application de Todo, il l'aurait eu parce que là, on est en train de dire quand je crée une Todo, par exemple, moi, en tant qu'utilisateur, je m'attends à l'avoir popée sur mon écran parce que je viens de la créer. Mais en fait, non, parce que je l'ai créée, elle est sûrement passée dans un topic d'événements de création et un jour, on mettra à jour le modèle de lecture et je le verrai arriver. Comment je gère ça pour mon utilisateur ? Est-ce que je mets des WebSockets ? Est-ce que machin... Voilà, ce n'est pas simple éventuelle consistance. C'est-à-dire l'état où, OK, le système a dit c'est bon, j'ai pris en compte de ta création mais il y a un temps entre ce moment-là et OK, les gens peuvent voir ce que tu as vraiment cette création. Ce temps-là, il faut le gérer d'une façon ou d'une autre et ce n'est pas facile. Et au niveau des coûts, déjà en termes d'infrastructure parce que souvent vous allez avoir comme on disait des événements et plusieurs bases pour votre même cas. Au niveau développement, il vous faut des gens quand même un peu plus capés. Vous ne pouvez pas prendre une équipe de juniors pour faire ça. Enfin, vous pouvez essayer mais ce serait dur pour eux, je pense. Rien que dans l'exemple qu'on vous a montré de code, on a juste montré deux classes différentes. On se disait qu'on avait mis juste le use case de create-to-do et on se posait la question qu'est-ce qui se passe si on a une mise à jour maintenant ? Comment on va écrire ce code-là pour ne pas dupliquer et tout ? Il faut réfléchir beaucoup plus. Et en plus, il y a plus de complexité donc c'est forcément plus long à faire quelque part. Par contre, c'est une complexité qu'on paye une fois et après, une fois qu'on a le coût, on a les perfs en échange qui peuvent des fois prendre beaucoup plus de temps que... Et aussi, on duplique de la donnée donc stocker la donnée, c'est chère, la dupliquer c'est encore plus chère. Je pense que si vous n'avez pas besoin de trouver une citation. Je ne sais pas si vous avez des questions. On espère avoir été clair quand même. Oui. Mais n'hésitez pas. Ah, yes. Ah, bah oui. Monsieur la main en prouvé peut-être d'ailleurs. Oui, c'était le site e-commerce. Donc tout ce qui fournit les infos e-commerce. Je vais vous répéter des questions comme ça. Ah oui. Merci, excuse-moi. Oui, donc la question, c'est, ok, on a implémenté CQRS sur Laurent Merlin, mais il y a plusieurs systèmes et certains qui vont gérer les prix, d'autres, je ne sais pas moi, la visibilité des produits, des choses comme ça. Et donc la question, c'est où est-ce qu'on l'a implémenté ? Est-ce que c'est de façon globale à l'entreprise ? Où est-ce que chez nous ? Alors du coup, moi je précise, nous on était dans l'équipe qui gère les données du e-commerce et non, on ne l'a fait vraiment que de notre côté. Donc on va faire, par exemple, quand un prix change, nous recevons un événement sur un topic Kafka qui nous dit, ok, le prix de ce produit-là a changé. Bon, ça c'est une commande en fait, et on va, c'est parti, CQRS. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Vous voyez tout à l'heure que dans le repositorie, il y a des règles métiers, on ne se sent pas content, on ne peut pas déplacer de place. Comment tu fais quand tu as des chiffres, des facettes, des règles métiers ? Au final, c'est de la combinaison de toutes les chiffres, et donc on va les descendre plus loin. C'est-à-dire, si j'avais une... Attends, j'essaie de récapituler la question. On disait tout à l'heure que dans le repositorie, en gros, on avait des règles de gestion qu'on pouvait remonter à la commande, mais si jamais j'avais un use case où je voulais proposer à mon utilisateur des filtres ou des facettes, comment je ferais ? Eh bien... C'est une bonne question, déjà. Après, il faut voir le use case, il y a peut-être des choses qu'on peut optimiser à l'écriture. Par exemple, je pourrais dire, je ne veux pas facette 1, facette 2, ça dépend si c'est vraiment compliqué. Et sinon, il faut laisser les critères, mais du coup, c'est peut-être moins une règle de gestion quand quelqu'un dit « moi, je veux les prix supérieurs à 5 », de faire les prix supérieurs à ce qu'il a demandé, je ne sais pas comment en dire. Ce n'est pas pareil qu'active, je trouve, qui est quand même vraiment il y a un look derrière, ou visible. Et on va quand même faire des facettes qui seront du coup quand tu es trie, tu veux dire trier par prix mes produits, par exemple, dans mon catalogue. Si dans ce catalogue-là, tu n'as que les produits que tu pouvais voir pour ton magasin, ça, ça a été fait à l'écriture, ça va quand même aller beaucoup plus vite que si tu tries dans tous les produits et en plus les autres filtres. Je ne sais pas si c'est clair. Mais dans le cas où vraiment tu veux proposer à ton utilisateur des tris et des facettes, tu es un peu obligé de le laisser dans ton modèle de lecture. Sauf si vraiment, c'était hyper important et que tu avais trois filtres que tu fais tout le temps, tu dupliques tes données avec un tri, un tri, un tri. Mais ça dépend du ce qu'il faut que ça se mérite. Enfin, ça se mérite de faire ça. C'est quand même du boulot pour... Je ne sais pas si ça répond à ta question. N'est-ce pas du monsieur Juliada ? Non, mais c'était la remarque que je voulais faire qu'il a retenu. Ok. Merci pour la présentation. La question, c'était relatif à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que vous disiez tout à l'heure qu'on peut faire du CQRS sans faire de des ressources mais j'ai l'impression souvent que quand on dévoie dans le CQRS on est très vite dans le CQRS et que c'est non impossible sauf sur des Toy Project ou de ne pas en faire. Quand on rentre à la mise d'un gel, très vite, on voit le truc explosé. Du coup, je répète pour For The Record. On disait que tout à l'heure qu'on pouvait faire du CQRS sans parler d'événements et tout, un proche naïf, mais que très vite quand on en fait dans la vraie vie, on se retrouve aspiré par Evansourcing et tout. Je ne sais pas si c'était une question mais je suis d'accord en tout cas, c'est vrai. Nous, on a mis ça plus pour que ce soit plus facile à comprendre pour les gens qu'on n'en a jamais fait. Si on avait mis des codes, exemple, en consommant à topique et tout, je pense que ça aurait été plus dur d'un point de vue pédagogique. Mais oui, je suis d'accord, souvent ça vient, enfin, moi je n'ai jamais vu dans la vraie vie du CQRS sans événement et sans découplage. Je ne dis pas que j'ai vu des millions de projets comme ça, mais en tout cas, je n'ai jamais vu. Tu disais tout à l'heure que c'est optimisant, je reprends aussi le cas de l'euroreur. C'est optimisant à lecture parce qu'on accède à une base clé-valeur. Mais tu as quand même un trade-off avec le CQRS et que tu vas recalculer l'intégralité des données dès que l'année est à jour, tu vas refaire des calculs versus des données que tu n'irais peut-être pas chercher. Est-ce que vous aviez une règle des 80-20 pour dire certains produits, je ne vais pas forcément tout de suite les calculer parce que je sais qu'il n'y a pas forcément besoin de y aller ? Alors, je répète la question. On disait tout à l'heure qu'on avait un... C'est compliqué de réputer la question. On disait tout à l'heure qu'on avait un modèle optimisé pour la lecture avec du clé-valeur sur le site Laura Merlin. Mais par exemple, ce que tu disais, c'est qu'à chaque écriture, je vais potentiellement recalculer tout mon modèle. Et du coup, est-ce qu'on avait des trade-offs genre 80-20, ceux qui ne bougent pas souvent ? Alors, je vais répondre un peu à côté, je pense. On n'avait pas ce trade-off-là, mais on n'avait pas ce problème de recalculer toute la donnée quand un produit change. Souvent, on avait des calculs assez complexes. Et du coup, on disait, ceux-là, ce n'est pas grave si c'est à jour qu'une fois par jour. Et donc, ces commandes-là, on va les mettre en compte. Et du coup, parce que ça va potentiellement flécher toute la base comme tu disais. Tu as besoin de l'intégralité de ta base pour faire ton calcul. Tu pensais effectivement que tout ce qui est en réseau, tu as besoin de tout. Oui, exactement. Et ceux-là, du coup, on s'autorisait à dire ce n'est pas grave si c'est tous les soirs. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ça nous est arrivé de dire voilà. Et c'est bien aussi parce que même en termes éco-design, on peut très bien se dire cette date-là, ce modèle de lecture-là, ce n'est pas grave s'il n'est pas à jour. Tout le monde s'en fiche que les gens veulent des infos au moins si c'est un jour de retard. Du coup, vous économisez du temps et vous le calculez qu'une fois par jour ou par semaine. Ça, c'est faisable. Avoir un truc tout le temps à jour, un truc moins à jour et plus de points cher. Oui ? Ah. Est-ce que tu pensais qu'il y aurait déjà sans refaire un modèle pour la lecture et juste dupliquer un montage de données et utiliser une chose en écoutant ? Du coup, la question, c'est est-ce qu'on pense qu'il y aurait des gains du coup, pas forcément découplés en faisant ce que tu restes mais en utilisant, sans dupliquer la base d'écriture et en utilisant une lecture et une d'écriture ? Tu peux répondre si tu veux ? Je pense que oui, ça serait peut-être une solution très simpliste mais du coup, qui est plus simple à mettre en place mais on va arriver à d'autres problèmes. On va rajouter des use cases et on va faire du dual-wide aussi peut-être ou alors peut-être en asynchrone. Pour moi, le principal gain, c'est que tu changes de schéma, tu dupliques ta donnée mais tu pré-maches le travail. Si tu ne le fais pas, tu as scalé en fait. C'est plus CQRS à mon sens. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc oui, scalé, ça gagne ? Il y aurait un petit gain si ta base, effectivement, vu que tu fais des grosses écritures, tu détruis tout le reste pour la lecture, tu pourrais avoir des gains. L'aspect clé du CQRS, est-ce qu'on peut dire que c'est du pré-calcul qu'on stocke dans une base qui sert de cash à l'accès instantanique ? Alors la question, c'est est-ce qu'on peut dire que l'aspect clé de CQRS, c'est de faire du pré-calcul dans une base qui sert de cash à l'instant T ? Moi, je suis d'accord avec ça. En termes de gain de perf, c'est comme ça que je le vois. Et l'avantage, c'est que ce cash, il se met à jour quand ça change automatiquement en fait. C'est un pattern qui permet d'avoir un cash qui se met à jour tout seul quand ça change et qui est hyper optique. Moi, je suis d'accord avec ce point. Après, par exemple, il y a des gens qui disent, je ne sais pas si vous faites du front, mais par exemple, le pattern flux dans React, c'est un espèce de dérivé de CQRS. Et là, on n'est plus du tout dans un problème de perf, on n'est plus dans un problème de simplicité, d'avoir un seul flux de choses et le code qui est plus simple à écrire que quand tout se met à jour. Donc, je pense qu'on peut le voir de différentes fenêtres. Si on le voit côté perf, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Si on le voit côté simplicité de code, dans certains cas, plus trop. Il y avait une question. C'est de répondre à la question ? Oui. Merci pour la question. J'aurais une question pour savoir quel était votre stack technique et niveau test comment on s'était niveau complet ? Du coup, la question, c'était de savoir quel était notre stack technique et comment ça se passe niveau test pour la complexité. Alors, stack technique, on avait du Kafka, ça dépend des projets. Mais dans tous ceux dont on a parlé, en tout, il y avait du Neo4j, du Kafka, du Mongo. Le langage, c'était TypeScript. Sorry pour les... Et ça marche bien, en vrai. Et niveau test, on avait du... Bon, des technos de test unitaires. Bon, c'est geste, mais ça pourrait être n'importe lequel. Et on avait des tests métiers en Kukonger. C'est limite un autre talk, ça. je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais en termes de complexité, c'est assez simple, finalement. Enfin, pas plus complexe, pas plus complexe, je trouve. Oui ? À quelle gaffe c'est rentable de passer sur ce modèle ? Tout à l'heure, on parlait de milliers d'utilisateurs. Donc, du coup, la question, c'était à partir de quelle gaffe est-ce qu'on pourrait passer sur du CQRS ? C'est rentable de passer, voilà. Le rentable. Je n'ai pas l'info. Après, c'est dur à dire. On va répondre comme les archives, mais ça dépend. Oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que quand on fait un e-commerce, c'est Amazon qui l'avait démontré dans ses chiffres quand ils gagnaient, je ne sais plus, une milliseconde de temps de réponse, ils gagnaient des millions de chiffres d'affaires. Donc, cette milliseconde-là, même si tu as un petit gap, tu la prends. Dans d'autres cas, je ne sais pas ce qu'il fait Jira, tu gagnes 10 millisecondes de temps de réponse, je pense que tu as moins ou plus de clients. Ça dépend, je pense. Après, si tu commences à avoir un site, une appli où tu as tes utilisateurs qui, quand veulent afficher des choses, ils sont impactés par des écritures, tu pourrais te dire « Ah, peut-être que c'est une bonne idée. » Ou alors qu'effectivement, il y a des requêtes très complexes, mais tu fais tout le temps les mêmes, puis « Ah, peut-être qu'on pourrait aussi y penser, je pense. » Peut-être des pistes. Ça va répondre à ta question ? Yes. La base d'écriture, c'est la principale, entre guillemets, et après, on a des bases dupliquées. Est-ce qu'on peut se dire si on a un gros, gros problème, on perd la base de lecture, on peut la reconstruiter qui est comme celle d'écriture ? Alors, nous, ce qu'on… Alors, attends, la question, c'était la base de lecture, c'est la principale et les lectures sont dupliquées. Est-ce qu'en cas de crash, on peut se dire qu'on reconstruit les bases de lecture à partir de la base d'écriture ? Nous, ce qu'on faisait, c'est que notre référentiel, c'était les événements, le flux Kafka. Et donc, théoriquement, on était capable de… On n'a jamais eu à le faire, mais de reconstruire toutes les bases à partir de ce référentiel-là. Et du coup, avec le donné illimité ? Oui, on mettait… On se faisait un peu taper dessus par l'infra, mais on mettait des… Ah oui, je ne l'ai pas mis dans Coste, mais on va… Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Et après, tu peux activer de la compaction. Tu peux activer de la compaction pour garder qu'est-ce qui a du sens, tu vois, dans Kafka ? Mais si tu dis « Ma robe est rouge, ma robe est bleue », avec la compaction, il garde que le dernier ma robe est bleue, tu vois ? Mais bon, oui, c'est… On se faisait taper dessus. J'avais déjà regardé ce truc-là, et en fait, il me semblait que c'était théoriquement possible de rejouer à l'infini de la pluie. Si on a le full Kafka, full command, du coup, dans tous les cas, on peut rejouer… C'est ça. Oui. C'est juste que… Moi, je rajoutais en théorie parce que souvent, tu te retrouves avec des topiques vu que tu as, comme tu disais, nos limites, avec des millions et des millions d'événements, et du coup, je ne sais pas en combien de temps on aurait rejoui ça. Peut-être qu'il faut plusieurs jours, tu vois. Donc, si jamais tu tombes et que tu dis « Ben, attendez, dans trois jours, on a retrouvé notre donnée, je ne pense pas que ça marche. » Oui ? Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que ce n'est pas forcément un concept sur un outil à dégainer par des taux, mais quelque chose qu'on peut mettre quand on en a besoin ? Parce qu'en vrai, pour vraiment faire mal à une base to-regrée, je vais y aller, quoi. To-regrée, ça marche quand même. Mais il y a forcément des limites, mais du coup, est-ce que le concept, ce serait au moment où ça va se dire qu'on va traiter des limites qu'on envisage ces trucs-là ou est-ce que tu vois, toi, par défaut, le mettre ? La question, c'était est-ce qu'on considère que la sécurité, c'est quelque chose qu'on devrait mettre en place par défaut dans tous les projets ou alors plutôt quelque chose qu'on ne dégaine que quand on a besoin ? Ma réponse, c'est clairement quand on a besoin. On va essayer de l'expliciter dans les slides. Il y a des problèmes. En vrai, il y en a plein. Après, peut-être par défaut, si tu sais déjà que tu vas être très très attendu sur la perf, peut-être que ça vaut le coup, mais encore que si tu es agile, non, je ne pense pas que tu commences par ça. Et tu peux aussi faire des petits bouts en CQRS en disant en fait, j'ai mon modèle normal et puis celui-là, ce use case-là, vas-y, je le mets sur un modèle à côté que je mets à jour. Mais en tout cas, clairement, la réponse, c'est non, pas par défaut. C'est trop compliqué pour que ça soit un truc à mettre par défaut. C'est vraiment un truc à sortir en cas de besoin. Oui, vas-y. Au final, votre application, c'était un monolithe qui faisait plein d'event sourcing ou c'était des microservices ? Est-ce que, au final, le choix de l'architecture, ça a un impact ? CQRS a un impact dessus ou au final, on peut se permettre un peu de tout et n'importe quoi parce que tout écoute des streams d'événements et fait des choses derrière ? Du coup, la question, c'était est-ce que l'application qu'a présentée Delphant, c'était plutôt des microservices ou un monolithe ? Et est-ce que CQRS a impacté ça dans un sens ou dans l'autre ? Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas de faire n'importe quelle archive ? Alors, la réponse, je ne sais pas si je peux dire microservices dans le sens où micro, ça dépend de la granularité, mais on avait beaucoup de services. Enfin, je ne sais pas par exemple pour le knowledge graph, je ne sais plus combien il y a de briques qui tournaient, mais c'est genre 10-12 qui font des choses différentes. Et nous, c'était très orienté CQRS. Il y en avait qui géraient vraiment la lecture avec l'API qui est derrière la lecture et puis d'autres qui géraient la lecture. Et donc, je ne sais pas si ça répond à ta question ou en gros, tu peux faire les deux. C'est un peu décorrélé, je trouve. Mais c'est vrai que si tu fais du CQRS, tu vas plus avoir tendance à organiser tes services autour de CQRS. Après, c'est dans un bout de contexte parce que si tu fais du DDD, tu vas déjà séparer avant par domaine de métier et c'est dans ton domaine de métier pour ne pas forcément séparer les nouveaux services en domaine. En plus, par domaine, par commande, par domaine, par query. Pour moi, je parle à jour. Peut-être que je veux dire des conneries. Je pense que dans deux ans, je dirais non, c'est des conneries. Et moi, ce que je ferais d'instinct, c'est d'abord, tu sépares par boule-dit de contexte parce que je trouve que c'est ce qui a le plus de sens et donc par domaine métier. Et une fois que tu es dans ton boule-dit de contexte, si tu as des problèmes de perf et que tu sors CQRS, tu vas peut-être, plutôt qu'avoir qu'un service, tu vas peut-être en avoir trois ou quatre parce que tu vas avoir les clétures, les commandes, les queries, les différentes queries. Tu peux aussi commencer doucement juste en faisant une seule application qui fait... Et au fur et à mesure du besoin. Clairement, c'est même ce que je pense que beaucoup j'en fous. Le compute, il est long, mais les utilisateurs, ils veulent que ça arrive vite. J'ai le fait que je veux que ce soit à jour et qu'il y a un mec qui ne lance pas 17 000 à jour parce qu'il dit « Ouais, ça ne marche pas. » Alors, la question, elle est compute, il est long, mais l'utilisateur veut que ça aille vite. Comment on gère le fait qu'un utilisateur qui ne verrait pas sa donnée se mettre à jour, il poste... Enfin, je ne sais plus comment on dit. Ouais, il clique sur les spams. Alors, on l'avait mis dans les cinq. D'ailleurs, la réponse, nous, on n'a pas eu à traiter ce cas-là. Vraiment, le cas où un utilisateur fait une modif et voit tout de suite... Enfin, le système fait qu'il est censé voir l'impact tout de suite de ce qu'il a fait. Alors, on l'avait un peu côté genre « je fais une conf » côté « back-office e-commerce » c'est censé arriver jusqu'à avant qu'on reprenne le sujet. En gros, ça prenait un mois à ce que ça se rend prod, ça va con. Après, ça prenait quelques secondes. Donc, c'était déjà OK, tu vois. Mais on n'a jamais ce vrai cas-là. Donc, je ne sais pas comment le faire. Enfin, je n'ai pas l'expérience de l'avoir traité. Mais si je devais le faire, je pense que c'est là où tu gères des sockets, des transactions, tu dédupliques tes événements. Enfin, c'est une autre complexité qui est traitable mais que je n'ai pas à traiter. Donc, je ne sais pas exactement quelle approche. Mais ça passera par des trucs compliqués. Ah, une dernière question. Vas-y. La question, c'est est-ce qu'on peut passer en pros, en CQRS, sans passer par Kafka ? Ouais, ouais, ouais. Kafka spécifiquement ou alors tout ce qui est... Kafka spécifiquement. Ah bah oui. Ah bah oui. Kafka, de toute façon, il se remplace avec l'importe quel... tu prends l'importe quel système de QIM qui est OK. Et bah après, si tu veux que ça soit ton référentiel, vous avez une autre chose quand même. Bah après, tu peux... Oui, il y a des solutions pour faire. Tu peux dire qu'on va faire un peu en barre, ou en barre, ou en barre, ou en barre. Tu peux le faire. Mais c'est vrai que c'est quand même le choix un peu évident. Mais tu peux faire ça. Ça répond à ta question ? On va peut-être pouvoir s'arrêter là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on va voir un coup. Vous pouvez venir nous parler, on sera juste en haut pour ceux qui veulent rester. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?